quand il y a un problème des dents c'est chez les dentistes je ne te trompe pas d'époque le jour tu vas chez les gens tu vas lever toute ta mâchoire ça lui fait pas que tu surgies amen alléluia il est sur le sujet de dentiste donc on ne se trompe pas oh il y a des gens qui sont les généralistes il veut toucher à tout c'est moi ton domaine après tu dis non ça va jésus m'a supprimé de l'humain souverain qu'elle ait vous dit jésus a supprimé les lignes et dit à mon nom vous chassez des démons je n'ai pas dit c'est moi mais j'avais des morts jésus vous avez la tête vous venez de l'élan à mon nom vous chassez les souverains parce que tu prives vous dis non jésus a s'occuper du reste il m'a c'est lui il ne peut plus il n'a qu'à deux compétences spécialistes il est limité le générique définitive ok moi j'ai limité je te conseille un spécialiste c'est comme ça nous ici dans mon corps on est orgueilleux on n'a pas reconnaître les dons des gens on veut pas conseiller les gens gens à lui et si je suis le sud est ce qu'il fait on commence à le vite bander on commence à le vite bander on commence à le vite bander dieu on y a diversité des ministères il y a diversité des dons amen amen et le souverain bon mon ministère s'est attaqué la sorcellerie c'est de détruire le pouvoir du diable il me lève un matin de mon lit j'ai dit satan je suis là à cause de toi je m'a pas vécu à cause de toi quand vous regardez un peu dans le corps l'armée il ya des unités voilà la police chez nous on l'appelle la police un judiciaire pg brigade anti meurtre je m'ouvre la brigade la salubrité d'abou les ordres du maintenant policier c'est qu'il désormais qu'on voit parce qu'il ya trop d'heures via plutôt et depuis qu'il ya des brigades de salubrité à bien passer trop bien fléau qui me toute l'afrique et le monde en général et vous voulez pas qu'ils créent une billette je suis choquant en quoi c'est biblique j'ai dit mais dieu même pas très on appelle l'éternet le dieu des armes vous êtes trop pharisiens vous n'êtes pas dans le rima vous êtes le gosse moi je suis pas dans les affaires qui disaient que moi dieu et moi si tu crois pas ça c'est un problème moi j'ai dit dieu et moi point bas je m'en fiche que tu crois pas ça je m'en fiche que tu crois pas ça je suis pas obligé que tu crois ça mais moi dieu et moi point bas c'est que moi et peut-être que tu peux pas faire ça à l'habitude moi je suis au village j'ai fait deux mois à sa recouvre plein de boutons sur moi mais c'est un peu dure il est un travail propre dans les autres travail propre les cadres dans son lit d'aller dans l'heure c'est le genre je suis allé dans cette région il n'y avait pas de voie entre du doco et guillet la voie d'être fait j'étais dans la région de fresco la potette section pas d'ivoire c'est qu'ils dégrader la potette est épinglé or les sorciers vous voyez là ils sont anti-développement quand ils sont captés pas il n'y a pas de développement et ils bloquent tous les projets de développement mais généralement quand notre ministère est dans une partie d'accord d'ivoire le développement pénètre sans problème sans difficulté sur notre ministère ça mais moi j'arrive au stade où ça me dirait tout ce que les gens disent je comprends plus beaucoup de choses je dors j'avance je mets à sauver les mangeurs qui m'a délivré ce qui est déjà qui sont victimes de la société ok dieu bénisse vous regardez les vidéos mais c'est pas facile il y a des gens qui maintient les vidéos que moi parce que je suis à terre, il y a des gens qui les maîtrisent même pas je vois pas ce qui se passe, oh ils vous maîtrisent vous regardez tout, 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 tout il y a des gens qui m'a dit que j'ai des gens qui prouvé aux joies, tu sais pourquoi après le commentaire, ils vont s'y séparer qui s'équipe même plus des mots jusqu'à quatre heures quand ils finissent les 4 heures il fait le roi il n'a pas le temps d'équiper j'ai j'ai oublié de l'appeler pour la paisible a mais la appelle je bénisse je suis très content de vous connaître vos connaissances c'est tout que souvent le chaque jour le youtube dont le nom d'être des pays monsieur nous sommes au stade de 168 pays mais les arabes monsieur bien d'en qui est venu même de l'arabie ça vous dit c'est ça ou non du qatar du qatar et toi qui est venu qatar spécialement venu chaque coche maintenant chaque semaine les envies de plus partout la suède en veige beaucoup de pays donc on a décidé par la grâce de dieu c'est sous l'inspiration nous avons dépassé plus de 2 millions c'est pas quelqu'un de l'aider c'est non pas à jambes on n'a pas des mondes aux gens chez l'internet et de nous on veut voyager non parce qu'on a envie de vous aider or actuellement là c'est la période où il ya seulement au centre oui oui à ce monde nous sommes ça va beaucoup de peine que j'ai quitté le centre déjà été là on sent j'ai dit dieu a besoin de moi du monde pour aider votre enfance semble compter regardez votre argent mais pas l'internet on s'arrête beaucoup de sacrifices nous sommes là c'est parce qu'on est qu'on est passé de moins qu'on n'est pas venu avec tout le monde avec le mon organisme c'est l'avenir qu'on a fait venir avec moi je pense que la troisième fois la prochaine qu'on aura l'occasion de venir avec à la grâce de beaucoup de personnes mais c'est intéressant dans notre muséenne suivi nous sommes venus là pour vous aider même sous l'inspiration de vous amener dans beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions avant de vous expliquer que le prophétique je veux les voir qu'on est chacun d'entre eux au lieu de vos vénécesse s'il vous plaît vous réellez vidéo pour que vous présentez cela est la bonne religion tout ça on peut justement vous connaître et puis savoir vous d'écouter je m'appelle des varices devenu de la nationalité c'est quoi ça c'est marie c'est un jeu de la nationalité c'est pas qu'il faut que ça qu'on donne bientôt 50 et je suis sûre marie c'est bon ok soit béni madame du repos c'est ça comment c'est là votre système qui vient de la porte du camp tu es laissé ici moi c'est mademoiselle mais j'habite en belgique mais j'habite en belgique j'habite en belgique j'aime j'aime bien je viens de voir ma télé reste comme ça du Je suis maire gabonaise et je suis étudiante à Lille en France. Je m'appelle Asni Ali, je suis maire togolais et je viens de Nantes en France. Où ça ? Je viens de Nantes en France. Moi c'est Maï, je suis ivoirienne et je réside au Maroc. Ok. Ariane, je viens de Nantes en France. Ibarine ? Français. Ibarine, Français ? Oui. Politèque, Ibarine, je viens de Paris. Moi c'est Ibarine, je suis en France et je suis Ibarine. C'est ma famille. Ok. Je suis Madame Ali, la maman de Ali Aïcha, Ali Asniah. Je réside à Nantes, je travaille à Nantes. Je suis gabonaise et Maria est togolais. Très bien. Ton mari est bien gentil. Merci. Bien gentil. Je suis Aïda Ali. Ma mère c'est... Très bien gentil. Je visite au Maroc. On mange la main. On mange, hein ? On mange. Pas compris. Je suis la sœur Laure d'Origine Congolais. Je vis en Angleterre. Président en Londres, c'est ça ? Non, je suis au pays de Galles. Ok. Moi c'est Geneva, Ivoirienne et je viens du France. Quelle ville est la France ? De Toulouse. Ok. Moi c'est Herman China, le père béninois, maman togolaise, je réside au Maroc. Je me chante. Je me chante. Je me chante. Je suis Ibarien et je suis normal. Je me chante. Je me chante. On me connaît. Non, laisse-le, laisse-le. Pas pas la. Laisse-le, laisse-le. On me connaît déjà. Je te dis. Amen. Amen. Cette rencontre est tellement importante pour nous. Parce qu'il fallait qu'on organise cette rencontre. C'est comme une rétention spirituelle qu'on se rétit. Justement pour chercher Dieu. Aujourd'hui nous venons de, nous allons introduire carrément le programme. Il y aura ce qu'on appelle des entretiens prophétiques. On voit le cas où ils sont prétenus avec vous par la grâce de Dieu. Dans le même temps, on vous dit, c'est vraiment intéressant de comprendre que le sujet intéresse beaucoup de monde. Ça intéresse beaucoup de gens. Dans ce temps, s'il a commencé à prendre les plans, j'ai un grand-mose qui est en Suisse, qui s'appelle Rédo. On a commencé à parler. Il y a aussi une Italienne. Les Blancs commencent à s'intéresser au sujet. C'est vraiment très, très, très important. Il y a aussi une dame aussi qui fait des recherches en matière de sorcellerie, qui est même venu à la loi. Vu que le sujet de la sorcellerie intéresse beaucoup de gens, c'est le mal même de l'Afrique. D'ailleurs, sur le mal d'Afrique, même les Cameronnais ont commencé à apprendre la chose en grand-mère. Même les Gabonais, très médeux sur le Gabon. Je suis disant qu'on travaille avec les gens du Gabon pour régler le problème. Donc, ça dit que généralement, la diaspora est beaucoup victime de cette péchanceté. Amen. Voilà. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Seigneur a voulu qu'on organise quelque chose au niveau du Maroc. Non seulement ça, c'est pas loin de l'Europe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, prophétiquement parlant, c'est important, parce que c'est à partir du Nord, c'est à partir du Nord qui est les portes sur. Ce sont les grandes portes ouvertures. Donc, ça va que rien qu'on entre l'Ocident et ici, ça va nous amener à faire des actions qui vont vous amener à procéder ce que vous avez eu au niveau de l'Europe. Amen. Amen. Enfin de pouvoir être à l'abri de la sorcellerie. Il y a des gens que vous rencontrez dans la vie, c'est fini. Dieu vous est obligé. Oui. En fait, le professeur est qui disait que son père est venu, mais la dame dit en ligne, elle se met à la chambre, elle vient au salon, elle t'ouvre son père au salon. Je crois que vous connaissez l'histoire, vous l'avez après, pour lui dire que son papa est venu me voir. Ok, oui, joie l'histoire. Amen. Donc, l'affaire est vraiment sérieuse. Merci parce que Dieu nous a donné cette conscience de pouvoir régler beaucoup de choses. Nous avons aidé beaucoup de monde, beaucoup. Beaucoup de monde. Nous sommes aujourd'hui à plus de 6000 sorciers qui nous avons délivrés. Nous nous délivrons les sorciers. Pour nous, la sorcierie est une maladie. Parce qu'on a l'esprit de la sorcierie, on détruit. L'esprit de la sorcierie, on capte autour de nous. Donc, un sorcier dans une famille est un danger. Un danger, voilà, un danger. Le Seigneur nous a beaucoup utilisé pour délivrer les sorciers, amener même les sorciers à la conversion. Dans notre équipe, nous avons beaucoup d'es sorciers qui sont devenus aujourd'hui croyants. Voilà, grâce à Dieu, ils servent le Seigneur. Voilà, c'est le seul ministère au monde où aujourd'hui, on peut même manger avec un sorcier, un sorcier bien sûr. Voilà, donc que Dieu bénisse. Et vous avez affaire à un ministère prophétique. C'est-à-dire, le ministère prophétique est basé sur les actions prophétiques. C'est vrai qu'on va prier pour vous, mais attendez-vous à beaucoup d'actions prophétiques. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Pour ceux qui sont habitués à la Bible, pour ceux qui sont habitués à la Bible, c'est possible, c'est grave. Nous prenons deux rois le chapitre 9 et 5 à partir du verset 9. Je vais expliquer quelque chose. Et nous allons démarrer... Nous allons démarrer... Nous allons démarrer la rencontre. Nous allons voir quelque chose et puis nous allons démarrer la rencontre. Namok vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Elizé. Je vous dis très bien. Elisabeth lui fut dit par un messager, Va, et lave-toi cette fois dans le journal. En Suisse. Ta chair deviendra sienne et tu seras plus libre. Namok fut irrité et il s'en alla en disant, Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il réinvoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il délira les autres. Les fleurs de Damas, l'Amana et le papa ne partirent pas mieux que toutes les autres grèves. Ne pourrais-je pas ni laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec pureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit, Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redébint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Ok, Amen. Voilà, je vous explique un peu le ministère prophétique. Vous savez, dans le camp de Christ, il y a différents ministères. Différents ministères. Généralement, le prophète, on l'appelle le voyant. Le voyant. Et il met des actions, on l'appelle des actions prophétiques. Voici ce qu'il s'est passé pendant qu'Élysée est encore prophète ici d'Israël. Elle nommait normalement qu'il était le chef d'Etat major de l'Amec des Syrières ce temps. Elle est atteinte d'une maladie, donc en qu'elle est une condition passée dans l'Israël, entre en contact avec le prophète. Le prophète va envoyer un élève prophète, nous demandant de Géasi, nous donner des recommandations. Il nous dit, pour ta guérison, le prophète de Géasi, il était dit d'aller plonger trois fois dans le journal. Et quand vous regardez l'histoire, il s'est énervé. Parce que c'est dit, il n'était pas guéri ici en Israël pour aller plonger dans l'eau. Il avait plus besoin de ça, la prière. Or, c'était une orientation pour sa guérison. Voilà ce qu'on appelle une action prophétique. Lorsqu'il a obéi à avoir le prophète, il a été totalement délivré de sa lettre. Amen. Donc ici, vous êtes là parce que rien ne débat dans votre vie pour d'autres personnes. Vous êtes là parce qu'il y a un problème de santé. Vous êtes là parce qu'il y a certainement des choses qui sont bloquées dans votre vie. Donc en quête de délivrance, le Seigneur a permis que vous soyez là pour, n'est-ce pas, solliciter l'air de son prophète que je suis. Mais je vais laisser leur conduire par Dieu. Amen. Voilà. Je ne suis pas un prieur, comme j'ai l'habitude de dire. Je suis un apporté de solutions. Voilà. Donc on vient d'introduire. Vous devez comprendre que c'est le prophète. Si le prophète dit, on va à gauche, on ira à gauche. Si on dit, on va à droite, on ira à droite. Mais ça peut être déclé. Amen. Ça peut être déclé. Voilà. Donc on vient d'introduire le programme. Aujourd'hui, on ne va pas imposer les mains à quelqu'un. On ne va pas prier pour les gens. La partie du journal, on a commencé toute une série de réception. Parce que c'est même tout à l'heure, j'ai beaucoup de révélations concernant les personnes. Mais je n'aime pas partager l'intimité de la vie de la vie des gens aux gens. Parce que la vidéo est beaucoup suivie. C'est dans le monde entier. Je n'aimerais que quand il faut combattre la révélation. Il y a beaucoup de choses à dire. Il n'est pas maintenant. Mais quand on va se voir, on aura beaucoup de choses à dire. Demain, on doit l'occasion de se retrouver ici avec un enseignement d'appui. Parce qu'il faut qu'on a reçu des enseignements pour pouvoir défendre ce mal. Il y a des enseignements de pointe toute cette semaine que je vais partager avec chacun d'entre nous. Puisque, en retour d'ici, nous pousserons m'a délivré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on gardera le contact. On a aussi créé un Skype. Un Skype qui est encore privé. Donc, on sortit d'ici. Puisqu'on avait le contact physique, on puisse vous donner de Skype. Parce que j'ai plus de 7000 amis. Donc, j'ai changé de poser, on m'a délivré. Donc, finalement, ça m'embête. Quand j'ai besoin de rendez-vous à des gens, ça m'embête. Donc, ici, après cette rencontre, le règne subit. On va commencer à vous suivre. On va commencer à vous suivre. Mais je pense que tout ira mieux. Parce que quand on veut le pouvoir, on a toujours besoin d'un guide spirituel. On a toujours besoin d'aide. C'est les... Les sénérales qu'on comprit. Comme c'était peut-être dans un mauvais sens. Ils ont des... Ce qu'on appelle les guides. Chaque famille à Marabou. Oui, parce que même le roi David. Le roi David avait un prophète qu'on appelait Gade. Gade était le voyant de David. Le voyant de David. Oh, le prophète Waila, il est un consultant. Il y a des choses. Peut-être que vous avez envie d'investir. Vous avez de l'argent. C'est intéressant. Mais vous n'êtes pas appelé à investir dans ce domaine. Voilà. Donc, quand vous avez un guide spirituel, vous partagez tout. Et celui qui vous oriente. Voilà. Celui qui vous oriente. Donc, désormais, par la grâce de Dieu, on va commencer à vous suivre. Vous aider. Pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre destinée. Mais sachez que, maintenant, là. La Sorcerie, c'est fini. Bien même. Amen. C'est fini. Ils savent. C'est pas de l'orgueil. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent un peu l'onçon que c'est ma vie. Voilà. Ils savent. Vous savez, quand l'armée américaine, les marins, c'est ça on appelle les marins, va sur le terrain, c'est ça qu'on m'a aidé à gagner. Voilà. C'est pas l'époque qu'on envoie sur le terrain. Le diable sait qui je suis. C'est pour ça que vous voyez que les sorciers qui ont mangé 80, 200, 400 personnes en train de me les délivrer. Parce qu'ils savent. Ils connaissent la voix. Dieu m'a pointé tout ça. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Vous serez délivrés par la grâce de Dieu. Amen. Demain, nous avons démarré toute une série de rencontres. Nous avons démarré toute une série de rencontres. Ça va, c'est là ici. Ça sera ici. C'est là. Parce que là-bas, c'est un peu plus. Ça se verra ici par la grâce de Dieu. Et puis, en même temps, la loi des actions prophétiques. Nous, nous avons compris avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, quand Dieu est donné un ministère à quelqu'un, il lui donnait un rémarre. Il lui donnait un rémarre. On verra ce qu'on appelle l'action. On va vous consacrer à Dieu. On va vous expliquer un peu l'importance de tout ça. On fera ça par la grâce de Dieu. Et les choses vont commencer à se décanter. Je préfère que ça soit une retraite. Une retraite. Même s'il reçoit une révélation que je suis là, je ne vais pas partager ça, puisque les cinq personnes se diront tout à l'heure. Je ne peux pas étaler la vie des gens. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup de courage. J'ai envie de me remettre un peu, parce que j'étais vraiment fatigué. Quand j'ai sonné de la répoche, j'étais fatigué. Je suis fatigué. Je peux rester au centre là-bas. Je peux commencer un programme à partir de 19h jusqu'à 12h du matin. Ou une heure du matin. J'ai fait ça deux semaines comme ça, ça m'a beaucoup épousé. Amen. Je suis convaincu que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Amen. 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 Satan, il sait, vous savez, quand quelqu'un a l'enchant, il ne parle pas beaucoup. C'est quand tu n'as pas l'enchant, il ne parle pas beaucoup. L'enchant, c'est la matière importante dans le ministère. Voilà. Je suis convaincu de votre délicance. Je sais beaucoup de choses. Déjà, je le contacte avec vous. Je vois déjà beaucoup de choses. Mais Dieu fera beaucoup de choses. Ayez-vous en lui. Oui. Ayez-vous en lui qu'il y aura beaucoup de choses. Amen. Bon séjour à vous. Merci. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu permette de vous rentrer dans votre vie. Amen. D'accord. Vous venez de vous entendre passer au prophète. D'accord. Les petits parfums de Paris. Nous allons prier ensemble. C'est bien de vous. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Qui est mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Père. Nous ouvrons la bouche. Nous prions. Nous prions. Merci à Jésus-Christ. Pour ce voyage. Pour ton siège. Merci auxmitteliers. Pour notre éventuette. 우리 qui rendons la gloire. Et nous voulons le célébrer. ... 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